Musique Je me définis comme un créateur d'univers, un influenceur de tendance dans le milieu de la restauration rapide. Tout ce qui va être viande mixte, rôtie à la broche. J'ai travaillé pour des grosses marques de haute couture, Chanel, Givenchy, je ne vais pas vous faire mon CV, bref. Mon tasse, ça va être vraiment tout ce qui est design culinaire, séno, recherche d'identité visuelle, du regard au spectateur, du spectateur au client, du client au consommateur, du mangeur au client actif, au consume actif. Ça va vraiment être aussi de réenchanter un univers de marque autour de la marque Kebab. Le Kebab aujourd'hui, c'est quoi ? Voilà, en deux, trois mots, je vous fais un peu l'historique. On est sur un produit qui a été trop décrit dans les années 2000-2005. Aujourd'hui, on est en 2015. Wake up, le Kebab n'est pas mort. On est sur un travail de l'exotisme, on est sur un travail d'une certaine manière de savoir-faire, de la fourchette à l'assiette. Aujourd'hui, le prolongement de la main, ça devient de la viande mixte. C'est aussi une expérience de consommation, une expérience de plaisir. Et pour moi, on est sur une vraie bonne nouvelle pour les amateurs de sandwicherie rapide. L'acidité de la viande m'amène à faire des recherches autour du pantone, un peu trendy, casuel, sans basculer dans le vintage too much. C'est aussi pour ça qu'on fait appel à moi, c'est aussi pour retrouver cette espèce de petit peps un peu malin, un peu sympa, décalé. Je suis végétarien, donc je ne mange pas de viande. Mais quand je vais chez Mokhtar, qui est un ami et un client, il m'a fait par exemple un très bon sandwich végétarama. Salut Mokhtar, ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien ? Je te sers un petit café, je demande à la Monique de te servir ça. Je m'installe là-bas, en salle de réview. On va se faire une petite dégustation pour voir un petit peu ce que ça m'inspire, moi. Oui, c'est très bon. Goûte ! Goûte ! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je connais mon boulot. Alors. Elle est bonne ta frite ? Des petits tons d'acidité que j'aime bien, que je relève. Des pantone granny smith, un peu acide, un peu sympa. Comme ça ? Non, ça c'est du gris, Mokhtar. On rajoute du vert, un truc plus flashy. J'aime bien le rond. Le ? Le rond. Je comprends pas avec ton accent. Tu peux enlever le kebab maintenant ? Merci. T'en veux plus ? Non, merci. Non, non, j'ai eu ce que je voulais, moi, au niveau expérimental. Petite exclu un peu sympa. C'est en pourparler avec la mairie de Béziers. L'idée, c'est de faire un multiplex du kebab dans le centre-ville, sous la cathédrale, en sous-sol. Donc là, on a vraiment l'idée de faire 30 à 40 restaurations thématiques autour des mille et une nuits et du kebab. Robert Ménard, c'est un copain, donc je pense qu'il va me laisser un peu carte blanche aussi. Enfin, carte blanche. Façon de parler. Surprise ! Bon, bah, ça change tout. Ça va ? Tu vas bien, Mokhtar ? Ouais. On va voir dehors ? Merci. Bon, bah, c'est top, ça, Mokhtar. Je suis super content. Tu vois, là, tu te démarques. T'aimes bien ? Oui. Oui, oui. Je t'ai mis une petite licence 4, au cas où. Allô ? Oui ? J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir l'ouverture du grand Kebab 3000. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501